Nous allons aborder dans ce webinar la manière d'optimiser ces achats spot, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les achats de classe C, les achats sauvages. L'idée étant en fait de trouver des solutions pour optimiser à la fois vos process et les coûts d'achat de ces achats de faible montant non récurrent. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de trouver quelques leviers d'optimisation dans votre entreprise pour faciliter les transactions auprès de vos collaborateurs et apporter une gestion, on va dire, contrôlée de la relation fournisseur dans votre entreprise au niveau achat. Alors la première question qu'il faut se poser quand on veut optimiser ces achats de classe C, c'est tout d'abord de connaître le périmètre achat dans son entreprise. Le périmètre achat, c'est bien entendu une grande majorité d'achats dits de production, qui peut être des matières premières, des composants stratégiques pour vos produits, donc des achats, qu'on appelle aussi des achats stratégiques. Et ensuite vous avez un périmètre qui représente généralement entre 20 et 30% maximum des achats d'une entreprise, qui sont les achats de classe B, qui vont intégrer les catalogues, donc des catalogues de fournitures de bureaux, d'équipements de protection individuelle, de matériel, ou bien et ou la sous-traitance, donc qui va être soit de la sous-traitance de chantier dans votre activité pure, soit de la sous-traitance de maintenance de vos bâtiments au jour le jour. Et enfin on va retrouver un dernier aspect qu'on appelle les achats de classe C, qu'on appelle aussi donc les achats spot, qui représente en général 5% du montant des dépenses achats de votre entreprise, par contre qui vont générer un maximum de créations fournisseurs et surtout de tâches administratives dans votre entreprise. Donc si on regarde votre base fournisseur, en moyenne on va retrouver très peu de fournisseurs sur la partie production, très peu de fournisseurs en tout cas qui évoluent, et ensuite vous allez commencer à voir des créations de fournisseurs, une base un peu plus conséquente sur vos catalogues, vos sous-traitants, et par contre sur vos achats spot, des volumes de créations de fournisseurs actuels et historiques, qui représentent en général 75% de vos achats. Donc l'idée de ce webinaire, ça va être de se dire comment on va pouvoir travailler sur la réduction du nombre de fournisseurs et surtout qu'est-ce que ça va apporter pour vous en termes de gain d'efficacité et de contrôle de la relation fournisseur. Donc regardez, 5% de vos achats spot vont représenter aujourd'hui à peu près 75% de vos créations fournisseurs, et on va essayer de répondre à la manière de traiter ces achats spot. Et finalement, quel est mon coût interne de gestion ? On va tout simplement suivre le processus achat. C'est-à-dire que votre collaborateur, ou vous-même si vous êtes en charge de ces achats, vous allez d'abord avoir une phase de sourcing. Rechercher le produit, que ce soit sur Internet, que ce soit sur des annuaires, etc. et prendre contact avec ses fournisseurs pour soumettre un cahier des charges. Donc rédiger le cahier des charges, le soumettre, échanger avec le fournisseur pour valider qu'on est bien sur les mêmes caractéristiques de produits ou de services. On estime que le temps de gestion de ces sourcings va durer 50 minutes sur un achat spot. Alors n'oubliez pas, 50 minutes, c'est votre collaborateur interne, plus le temps que l'acheteur va passer, plus le temps du directeur qui va valider le cahier des charges, et ainsi de suite. Donc c'est le temps cumulé de tous les collaborateurs de votre entreprise qui vont être amenés à travailler sur cette commande. La deuxième étape, une fois qu'on a trouvé le fournisseur qui convenait, ça va être de créer le fournisseur dans votre ERP. Certains ERP sont très flexibles et permettent des créations à la volée. D'autres ERP, je pense à SAP avec qui on travaille régulièrement, vont être un peu plus complexes et parfois demander plusieurs jours avant que le fournisseur soit créé, puisqu'on va avoir plusieurs étapes de validation. Il ne faut pas oublier que la création d'un fournisseur signifie aussi de remplir des champs obligatoires, ne serait-ce que le RIB, le SIRET, l'ADRESS, etc. Donc tout un ensemble de documents à aller collecter auprès de vos collaborateurs internes, auprès du fournisseur. Ensuite, on va soumettre ces éléments à quelqu'un, aux APRO ou à la compta, parfois aux achats, qui vont créer physiquement le fournisseur dans l'ERP. Cette phase-là va durer en termes d'échange, de collecte d'informations à peu près de 30 minutes. Troisième phase, la phase de commande. Le fournisseur est créé en aile de vie. Cette fois-ci, l'idée, ça va être de rentrer toutes les lignes de commande dans votre ERP pour obtenir soit une demande d'achat qui va suivre un circuit de validation, soit directement une commande qui sera ensuite transmise au fournisseur pour la bonne exécution de la prestation. Sur cette partie-là, en général, on est également sur à peu près 30 minutes entre la personne qui va rentrer et saisir la commande, la chaîne de validation et l'envoi du numéro de PO pour Chase Order auprès du fournisseur. Une fois que la commande est passée, le fournisseur va exécuter son obligation, va livrer le produit ou effectuer sa prestation de service. Et à nouveau, votre collaborateur interne, le donneur d'ordre, va devoir réceptionner le produit ou le service dans l'outil et parfois gérer des litiges fournisseurs en cas de non-qualité, de prestation, de retard ou de commande partielle. Ça signifie, n'oubliez pas, que gérer un litige pour une commande à 1 000 euros prend généralement autant de temps que gérer un litige pour une commande à 100 000 ou à 200 000 euros. Et c'est toute la problématique de cet achat de classe C. Donc, sur cette partie réception, en moyenne, tout intervenant confondu et litige confondu, même si on a mis une moyenne, on est sur 20 minutes de productivité dans l'entreprise. Et puis, dernière étape, ça ne s'arrête pas à la réception, c'est-à-dire que vous avez maintenant la comptabilité qui va recevoir les factures. Qui dit réception des factures dit qu'il va falloir certainement scanner à un moment donné les factures pour les intégrer dans l'outil, faire en sorte qu'il y ait un circuit de validation en interne pour que les montants facturés correspondent bien à la prestation réalisée, la réconciliation des montants de la facture avec la demande d'achat qui s'est transformée en commande et enfin, le règlement. Et donc, sur toute cette partie administrative comptable, on va être également sur 20 minutes de productivité dans votre entreprise. Donc, au total, on se retrouve en moyenne avec 150 minutes de productivité sur chaque commande de classe C effectuée dans votre entreprise. Ça signifie, si on prend un taux horaire à peu près d'une soixantaine d'euros par heure à 120 euros de coût administratif, donc uniquement de coût de passation de commande dans votre entreprise. Donc, dans votre entreprise, vous allez retrouver vos départements ou bien vos filiales, suivant votre organisation, qui vont passer donc un ensemble de commandes sur des moyens différents. Les approvisionnements, la régularisation de commandes, parfois des notes de frais, soit pour eux-mêmes, soit pour des tiers, et du sourcing pour aller trouver de nouveaux produits. Et alors, vous avez certainement des fournisseurs panel qui vont répondre à 95% des demandes, et malheureusement, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de commandes sauvages en dehors de vos process, qui peuvent complètement polluer votre base ERP et vous donner un manque de visibilité, un manque de maîtrise dans cette typologie d'achat. Donc, les principaux problèmes auxquels vous allez faire face, ça va être le nombre de créations fournisseurs, qui crée les fournisseurs et qui maîtrise la création fournisseur, les moyens de paiement, est-ce que vous êtes capable de payer par carte bancaire certaines prestations, est-ce que vous êtes capable de payer en devise étrangère, est-ce que vous êtes capable de payer des accomptes, des avances sur facture, donc toutes ces problématiques très opérationnelles pour vos donneurs d'ordre qui peuvent bloquer ensuite au niveau d'un paiement parfois sur des montants très faibles. La gestion des factures, qui dit nombre important d'achats spot, dit aussi un nombre important de factures à recevoir, à réconcilier, à intégrer dans vos outils. Et enfin, la partie circuit de validation, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de contrôler les flux de vos donneurs d'ordre pour valider qu'ils respectent votre politique achat. On a défini à peu près quatre enjeux d'une direction des achats, de manière générale, d'une direction d'entreprise pour contrôler ces achats. Le premier, c'est tout d'abord de savoir s'équiper, de ne pas hésiter à s'équiper de technologies innovantes achats. Aujourd'hui, on a équipé l'entreprise de technologies très innovantes sur la partie commerciale, les CRM, sur la partie financière avec des ERP. Il faut aujourd'hui que les entreprises s'équipent également de technologies innovantes pour appliquer une politique achat. garantir la pérennité de votre stratégie achat. Il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à créer une stratégie achat si vous n'êtes pas convaincu que derrière, celle-ci n'est pas appliquée correctement dans votre entreprise. Donc, garantir par des process et par quelques solutions que l'on va vous présenter. Troisième point, ces achats spot, finalement, font perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde. L'idée est donc de pouvoir reconcentrer des actions à forte valeur ajoutée, bien entendu au niveau des acheteurs sur d'autres projets achats plus importants, mais également vos collaborateurs sur leur métier propre, qui n'est pas de passer des commandes, mais de faire de l'opérationnel et délivrer des business au quotidien. Et le quatrième levier, c'est de maîtriser son risque fournisseur avec agilité. Et quand je dis avec agilité, c'est qu'un acheteur va être capable de gérer correctement le risque fournisseur sur 10, 20, 30, 40 fournisseurs maximum avec des revues de performance, mais il ne va jamais être capable de gérer des centaines de fournisseurs pour de faibles montants. Et donc là, pareil, il va falloir qu'il s'outille pour vérifier qu'il n'y ait pas de contraintes particulières avec des fournisseurs de faibles montants. Ce que l'on suggère déjà, c'est de centraliser, finalement, l'ensemble des achats que font vos salariés sur une solution unique. Moi, je vais vous présenter les sources de force et vous verrez que dans les solutions que je présente, certaines peuvent être activées avec ou sans solution IHA. L'idée étant de proposer en fait des circuits de commandes, de validation, soit manuels, avec des personnes qui vont valider chacune des commandes, soit, on va dire, des circuits de validation automatisés avec des contraintes, des restrictions utilisateurs. Donc, ce que je vais vous présenter dans les prochains slides, c'est quatre leviers principaux, soit manuels, on va dire, interventions manuelles, soit technologiques, par ordre de facilité d'implémentation. Donc, on va commencer par l'externalisation qui signifie ni plus ni moins de confier à un prestataire tiers les tâches administratives manuellement. On va regarder ensuite la mise en œuvre d'e-catalogue avec les différentes typologies d'e-catalogue. On regardera ensuite comment les cartes achats peuvent accompagner votre business. Et enfin, une dernière technologie qui s'appelle l'API Punch-Out qui permettrait à vos utilisateurs d'aller faire leurs courses sur n'importe quel site marchand en ligne et l'intégrer de manière ordonnée dans votre circuit de validation achat. Premier levier d'optimisation, l'externalisation achat. Donc, l'externalisation achat aujourd'hui, chez la plupart des clients de BME sur Salesforce, se fait selon trois caractéristiques. On va retrouver l'externalisation, c'est-à-dire le paiement pour compte des régularisations de commandes. Une régularisation signifie des règlements sur lesquels vous avez déjà la facture sur la table et la prestation a déjà été effectuée et vous ne souhaitez pas créer le fournisseur pour les raisons qui vous incombent. Et donc, vous allez la confier à un tiers qui va régler cette facture. Vous avez ensuite le deuxième niveau qui est l'approvisionnement, c'est-à-dire que votre collaborateur interne a identifié un fournisseur, a reçu un devis et maintenant, il souhaite commander ce produit ou cette prestation de service. Il va envoyer donc le devis à un tiers de confiance qui va gérer pour le compte 2 la prestation administrative de la commande afin bien entendu de centraliser les commandes ensuite sur une facture unique. On va y revenir. Et le dernier levier, c'est le sourcing, c'est-à-dire que votre client interne, cette fois-ci, n'a pas trouvé de fournisseur mais va faire une requête en intégrant un cahier des charges et charge aux équipes de BME Sourcing Force donc de trouver et de proposer au minimum trois devis pour toutes ces commandes d'achat spot en mode sourcing. Donc on va regarder dans un premier temps les bénéfices de l'externalisation des achats. Le premier des bénéfices, c'est de simplifier les processus de traitement des commandes, de fluidifier les passations de commandes. Ensuite, ça va être de réduire le nombre de fournisseurs et le nombre de factures. L'idée n'est pas tant de réduire pour réduire mais plutôt d'être capable grâce à cette réduction de masse fournisseurs et factures d'être beaucoup plus productif et alerté sur les fournisseurs qui seront plus stratégiques pour votre entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir grâce à l'externalisation gérer facilement toutes les devises internationales sans avoir à faire des demandes particulières auprès de votre comptabilité puisque le tiers lui va vous facturer en euros et va se charger des règlements dans n'importe quelle devise du monde entier. De la même manière, certaines entreprises sont réfractaires à diffuser des cartes bancaires. On y reviendra dans les slides les suivants. Là, de la même manière, vous allez pouvoir confier à un prestataire les achats sur Internet, les achats par carte bancaire à l'étranger y compris en devise pour gérer votre processus achat de manière très ordonnée. L'objectif, ça va être de générer des gains administratifs puisqu'on va éliminer déjà vos créations fournisseurs, on va accélérer le sourcing puisqu'il est confié à un tiers et on va accélérer également la partie facturation puisque toutes les facturations seront unifiées sur une seule facture mensuelle qui reprendra toutes les commandes du mois et bien entendu avec toutes les informations comptables nécessaires. Vous supprimez les avances fournisseurs et en termes de coût de prestation d'externalisation, vous allez vous trouver généralement avec un prestataire, c'est le cas de BM Sourcing Force qui va ajouter des frais administratifs à hauteur de 4 à 7 % des demandes d'achat avec des montants Maxi et Mini et puis en général sur des commandes inférieures à 5 000 euros. Alors bien entendu, on va retrouver également des contraintes. Alors, les premières contraintes tout d'abord, c'est que toutes les prestations ne peuvent pas être externalisées. On va se retrouver avec des prestations comme l'intérim, les impôts, les taxes foncières, etc., les assurances qui ne peuvent pas être externalisées quand bien même certaines de ces dépenses s'en spot et génèrent pour vous des créations de fournisseurs importantes y compris les centres d'impôts et ainsi de suite. Donc, ça va limiter en partie le champ d'action. Le deuxième point de difficulté peut être la communication auprès de vos clients internes des frais administratifs externalisés où un client interne va avoir l'impression effectivement que avant tout était gratuit puisque ça se faisait en interne et aujourd'hui il va falloir rajouter une ligne de commande de frais administratifs pour l'injection externalisée. Donc, il y a un apprentissage auprès de vos clients internes à mener. Ensuite, il faut être capable aussi de gérer les centres de coût correctement et de les communiquer au tiers pour qu'ils puissent l'intégrer dans la facture et qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la comptabilité sur l'imputation individuelle de chaque commande. Donc, pour faire un focus sur la partie IHA, nous dans Surcingforce, on a un module spécifique sur les achats spots qui permet à l'ensemble de nos clients et des donneurs d'ordre de nos clients d'avoir un accès, un bouton, un formulaire et d'avoir au final un fournisseur unique qui va gérer l'ensemble des achats spots et d'envoyer plus que 12 factures annuelles, donc une par mois auprès de nos clients. Un portail donneur d'ordre, le filtrage des demandes, l'autogénération des factures fournisseurs parce que le fournisseur a un portail qui lui est dédié pour déposer également ses factures donc on fluidifie à la fois chez le client mais également chez le fournisseur la partie administrative. La transparence des reporting c'est-à-dire que tous vos achats spots vont être classifiés nous on utilise une classification qui s'appelle le e-class qui est une classification allemande à la base et bien entendu on va intégrer une notion de négociation et de groupement d'achat sur chacune des commandes. Les e-catalogues alors de la même manière dans les e-catalogues on va retrouver à minima trois types de catalogues d'abord les places de marché B2B elles ne sont pas très nombreuses mais elles permettent de centraliser les catalogues de produits essentiellement fournisseurs rares sont les places de marché qui vont négocier les produits fournisseurs puisqu'ils vont considérer que la concurrence se fera naturellement sur la place de marché. Vous en trouvez ensuite les catalogues dits verticaux des e-commerçants donc fournitures du bureau EPI emballage etc. qui vont proposer leur propre catalogue en ligne et qui sont assurés soit par des distributeurs soit en direct par les fabricants. Et enfin vous retrouvez dans les solutions IHA la possibilité d'intégrer des catalogues hébergés ou bien des catalogues en punch-out je reviendrai rapidement sur la notion de punch-out où là vous allez pouvoir intégrer les catalogues que vous avez négociés avec vos fournisseurs panel avec les tarifs que vous souhaitez et le cas échéant avec les mini-catalogues que vous avez déterminés avec votre fournisseur. Donc là on va retrouver également un certain nombre de bénéfices tout d'abord la fiabilisation l'actualisation et la pertinence des données produits diffusés puisque l'intérêt d'un catalogue c'est que le fournisseur va être en charge de la mise à jour de ses produits des caractéristiques produits de l'état des stocks et parfois donc la variation des prix. On va donc supprimer un temps énorme de saisie d'informations et j'irai même plus loin des erreurs de saisie également de certains donneurs d'ordre en copiant collant les informations d'un site internet ou d'un catalogue lambda. Vous allez donc obtenir une réduction significative des coûts de processus et de traitement des commandes puisque vous allez pouvoir facilement intégrer ces catalogues. Alors plus vous serez sur un catalogue hébergé ou un punch-out et plus vous allez gagner en productivité puisque vous aurez de plus en plus d'interfaçage possible avec votre ERP et donc faciliter la passation de commandes pour l'ensemble de vos clients internes. Vous pouvez créer des mini-catalogues dédiés à votre entreprise avec des restrictions d'accès utilisateurs et généralement le coût d'intégration de catalogue en mode hébergé ou en mode punch-out va être de l'ordre de 5000 euros par an et par fournisseur maximum. Alors quelques contraintes. La gestion de catalogue externalisé tout d'abord ça peut être la limitation de fonctionnalité. Alors quand vous êtes sur une place de marché B2B ou un catalogue e-commerçant déjà vous n'avez pas la main sur l'outil pour mettre des contraintes à vos donneurs d'ordre en termes de périmètre d'achat en termes de budget en termes de circuit de validation que vous allez retrouver de plus en plus par contre sur des solutions e-achat qui vous proposent l'intégration de catalogue hébergé ou punch-out. L'intégration des catalogues et l'enrôlement de manière générale des fournisseurs dans une solution e-achat peut être lourde et là ça va beaucoup dépendre de votre poids vis-à-vis du fournisseur. Plus vous serez petit moins le fournisseur voudra mettre d'énergie à vous créer un catalogue spécifique à l'intégrer et à le mettre à jour régulièrement sur votre solution e-achat. D'où l'intérêt de trouver certaines solutions e-achat qui ont déjà enrôlé ses fournisseurs et donc du coup qui va nécessiter beaucoup moins d'efforts de la part du fournisseur et de votre part pour l'intégrer dans votre solution. Ensuite suivant les catalogues que vous utilisez vous allez avoir des difficultés de contrôle des prix. Aujourd'hui on a quelques catalogues notamment dans la pharma où il y a des millions de produits référencés avec un turnover d'environ 10 à 20% des références mensuelles. Donc la grande difficulté pour l'acheteur va être de contrôler les références qui vont être interchangées par d'autres références parfois avec des tarifs qui évoluent également. Ensuite si vous ne partez pas sur une solution e-achat qui vous unifie des catalogues ça signifie que l'expérience utilisateur va être différente d'un catalogue à un autre. Différentes ergonomies différentes imputations comptables à rajouter différents circuits de validation etc. Donc l'expérience utilisateur ne va pas être facilitée. Et enfin suivant le cas si vous avez passé beaucoup d'efforts pour le coup à intégrer de catalogues hébergés et punch-out vous avez intégré ces catalogues dans vos outils vous avez une certaine dépendance vis-à-vis de la solution pendant un certain temps avant de vous dire que vous allez changer de solution IH1. Donc au niveau de Sourcing Force nous on a un module d'e-procurement qui va permettre de faire la fusion de vos catalogues négociés ce qu'on appelle nous des catalogues privés et on va vous donner la possibilité également de rajouter toutes ou partiellement les catalogues que l'on a négociés en groupement d'achat en interne avec les acheteurs de BME. Donc ce qui permet à l'ensemble de vos fournisseurs d'avoir un portail fournisseur dédié de pouvoir intégrer mettre à jour les catalogues avec des circuits de validation achat pour être sûr que vous soyez en permanence avec les bons catalogues de pouvoir comparer également chaque produit d'un catalogue à un autre comme ce que l'on a à titre privé quand on va aller comparer nos assurances on va avoir la même chose cette fois-ci sur des catalogues B2B. Vous allez pouvoir également bien entendu restreindre les accès par utilisateur quelqu'un qui sera à la maintenance va avoir des catalogues différents d'une personne qui sera au niveau d'un centre purement administratif et on va donc intégrer soit des modes hébergés donc c'est à dire qu'on va télécharger le catalogue du fournisseur ou la partie punch-out et donc le punch-out c'est le principe d'être sur Sourcing Force et d'être réorienté vers le site e-commerce de votre fournisseur en étant autologué de parcourir le catalogue avec vos propres catalogues et vos propres tarifs et ensuite une fois que vous avez fait votre panier de le remporter de le retransférer dans Sourcing Force de manière automatique pour générer à nouveau une commande unique dans Sourcing Force et garder l'expérience utilisateur donc aujourd'hui on gère plus de plusieurs millions de produits sur notre plateforme pour l'ensemble de nos clients une carte bancaire signifie d'abord de signer donc un contrat avec une banque de déployer des cartes et là vous allez voir on a plusieurs typologies de cartes et ensuite de les gérer individuellement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus donc en termes de typologie de carte on a ce qu'on appelle la carte achat on appelle aussi ça la P-card la Portraiting Card qui est généralement une carte physique qui va être donnée à un service il ne faut pas la confondre avec une carte bancaire pour les notes de frais là on est sur une carte d'achat généralement pour un service complet ou une filiale qui va permettre de faire des achats généralement stratégiques auprès de divers fournisseurs qui sont équipés d'un module de paiement par carte bancaire vous avez ensuite la carte logée où là généralement on est plus sur une carte virtuelle donc un numéro de carte une date et un code de validation où là ça va permettre de centraliser certaines typologies d'achats auprès d'un fournisseur unique nous on l'utilise beaucoup par exemple sur des catalogueurs sur lesquels il y a des comptoirs ce qui permet à l'ensemble des techniciens d'aller au comptoir et de récupérer leurs produits en impactant directement la carte achat vous pouvez l'utiliser également pour les agences de voyage qui va impacter sur une ou plusieurs cartes logées les achats de chacun de vos collaborateurs et enfin vous avez maintenant de plus en plus démocratisé ce qu'on appelle les cartes à usage unique c'est à dire que la banque va vous émettre un numéro de carte pour un montant et un fournisseur que vous avez défini préalablement sur lesquels il y a eu un circuit de validation et qui sera valable uniquement pour une commande et sans être donc valable pour de nouvelles commandes derrière transaction unique donc les bénéfices d'une carte bancaire ça va d'abord plutôt adapté aux achats catalogue et sur internet c'est la première cible de cette typologie de cartes l'intérêt c'est la rapidité d'exécution on est sur des petits achats généralement on veut l'acheter dans l'heure on va pouvoir réserver un hôtel on va pouvoir réserver une salle de formation etc sans avoir à créer de nouveaux fournisseurs sans avoir à avoir des circuits de validation trop importants pour quelques dizaines ou centaines d'euros ensuite le gros intérêt c'est que sur une carte bancaire la facturation est envoyée de manière digitalisée auprès de votre entreprise alors soit vous êtes sur une carte logée et donc le prestataire vous mettra sur une seule facture toutes les lignes de commande soit vous êtes sur une carte bancaire on va dire un peu plus classique et là vous aurez on le verra tout à l'heure une charge un peu plus administrative de gestion des notes de frais des facturettes qui va se traiter comme des notes de frais classiques donc ça facilite beaucoup par contre la collecte au comptoir bien entendu avec des restrictions et des circuits de validation des budgets mais ça accélère réellement la productivité des techniciens qui n'ont pas à faire des demandes auprès du siège pour aller acheter un joint à quelques centimes qui vont se rendre au comptoir ils récupèrent ils s'en vont et ils peuvent gagner facilement quelques heures de productivité les frais sont réduits sur les cartes bancaires on est de l'ordre de 0,2 à 1% plus des frais d'abonnement suivant l'organisation le contrat que vous signez vous pouvez même ne pas avoir de coût à ce moment là vous pouvez même récupérer des rétrocessions ces rétrocessions ne viennent pas de n'importe où ça veut dire que c'est votre fournisseur qui paye ses frais et vous en récupérez une partie ce qui signifie donc que le fournisseur potentiellement peut vous augmenter aussi certaines prestations pour impacter ce que rajoute la banque aux frais de transaction donc à peu près du même ordre de 0,2 à 1% plus les frais d'équipement l'autre intérêt d'une carte bancaire c'est que vous pouvez négocier avec votre banque un délai de paiement jusqu'à 60 jours parfois même 90 jours c'est à dire que quel que soit l'achat que vous souhaitez faire par carte bancaire vous êtes assuré d'un règlement par 60 jours même s'il y a des accomptes même s'il y a des avances même si c'est en devise etc vous standardisez vos règlements en termes de contraintes pour une carte achat alors tout d'abord les cartes achats à l'attention de fournisseurs B2B aujourd'hui sont limitées à à peu près 400 fournisseurs c'est beaucoup mais c'est très peu par rapport au nombre de fournisseurs avec qui vous travaillez regardez votre base fournisseur vous avez certainement plusieurs milliers de fournisseurs avec qui vous travaillez régulièrement aujourd'hui sur toute la France vous avez seulement 400 fournisseurs B2B qui sont équipés de terminaux pour être payés par carte bancaire déjà ça limite l'usage à ce niveau là le coût d'équipement est élevé pour les fournisseurs d'où la raison que peu de fournisseurs sont équipés de telles solutions et puis pour vous en tant qu'achat la plupart de ces cartes achats signifient que vous allez contrôler les dépenses après coup la dépense se fera a priori et vous recevez les factures vous validez s'il y a une erreur vous pourrez difficilement revenir en arrière il va falloir s'arranger avec le client interne pour lui expliquer la politique achat l'autre point de difficulté sur les cartes achats c'est les entrées sorties de personnel qui détiennent des cartes ce qui signifie que vous avez des cartes dans la nature il va falloir les contrôler et c'est plus difficile de contrôler une carte bancaire qui mesure quelques centimètres carrés qu'un véhicule que vous octroyez à un collaborateur donc ça signifie quand même avoir quelqu'un derrière qui pilote ses cartes bancaires pour pas qu'il y ait de déviance et puis parce qu'une carte bancaire ça a aussi une date de fin de validité donc il faut gérer les renouvellements de carte ensuite la plupart des cartes aujourd'hui ne permettent pas ou pas assez de restreindre les typologies d'achat c'est moins le cas aux Etats-Unis où ils peuvent restreindre beaucoup plus les produits achetables par carte bancaire ou non en France c'est pas encore le cas c'est à dire qu'on va pouvoir acheter aussi bien de l'alcool que des joints le même jour ou limite dans la même entreprise et ensuite vous avez notamment pour la carte achat d'appicard toujours cette notion de note de frais de gestion similaire une note de frais vous avez des factures à soumettre en même temps que le rapport de la carte bancaire donc ça simplifie une partie de passation de commande mais ça n'enlève pas toute la partie administrative de gestion des factures et enfin les cartographies achats c'est à dire la décomposition de tous les achats qui ont été effectués sur une carte bancaire ne sont pas forcément précises vous avez on va dire maintenant des cartes qu'on appelle de niveau 3 qui permettent d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les achats mais vous allez toujours avoir quelques difficultés à le raccrocher à votre cartographie à votre classification achat interne alors nous dans le module Picard de Sourcing Force on a développé dans le cadre de ce qu'on appelle des startups FinTech un module qui vous permet en fait de passer par l'outil et d'acheter tous les services que vous souhaitez par carte bancaire c'est à dire qu'on a intégré 100% des fournisseurs européens donc pour l'instant uniquement payés en euros par carte bancaire à partir de la solution d'achat la solution Sourcing Force donc on va accepter tout type de carte on va pouvoir intégrer des cartes logées au sein des comptes des utilisateurs on va pouvoir restreindre les catégories d'achat par utilisateur leur donner des budgets des accès limités et pour le coup on va mettre une facture unique mensuelle c'est à dire que vous n'aurez plus à gérer de façon note de frais les achats vous aurez une facture BME donc un fournisseur unique avec une facture unique mensuelle sur tous les achats qui auront été générés par cette carte bancaire aujourd'hui par exemple nos clients l'utilisent pour tout ce qui est règlement de la médecine du travail de la maintenance des artisans de la formation et même des huissiers sur les constats de chantier notamment ce qui leur permet très rapidement sur des achats non stratégiques de régler une prestation et que l'intervenant on va dire passe rapidement à l'action pour votre entreprise alors quatrième levier que je voulais vous présenter aujourd'hui qui est très récent nous on l'a développé seulement ce mois-ci il sera disponible en production à partir de septembre il s'agit de ce qu'on appelle une API punch out c'est à dire la possibilité à travers une solution d'aller chercher sur l'ensemble des sites marchands internet tous les produits que vous souhaitez c'est à dire aussi bien sur Amazon que sur ses discounts sur tous les sites B2C et B2B à travers un moteur de recherche et ce qu'on appelle une extension e-commerce donc c'est un système qu'on a appelé une clique to pay qui permet à n'importe quel de vos salariés d'aller cliquer dans son navigateur une fois qu'il est sur la page du produit qu'il souhaite acheter il clique sur une icône et ça va renvoyer le produit qu'il a sélectionné sur cette page dans Sourcing Force pour l'intégrer à une commande pour l'intégrer dans un circuit de validation donc les bénéfices d'une telle API d'abord c'est de pouvoir accéder à tous les sites e-commerce en euros pour l'instant on est comme je vous disais en devise euro que ce soit du B2C ou du B2B la création de cartes si on le souhaite de cartes bancaires de numéros de cartes bancaires à usage unique à la volée c'est à dire que dès lors qu'il va intégrer un site marchand comme Amazon par exemple pour acheter une caméra GoPro pour tel ou tel événement ça va lui donner la possibilité s'il le souhaite de générer un numéro de carte bancaire à la volée pour régler ce fournisseur avec bien entendu toujours un système de circuit de validation qui vous permet vous de faire respecter votre politique achat quoi qu'il arrive et quel que soit le type d'achat effectué sur internet et surtout derrière d'avoir une vraie visibilité en temps réel et un contrôle total des procédures achats et de toutes les passations de commandes de vos collaborateurs donc l'extension est facile à installer sur les navigateurs il va s'intégrer sur des navigateurs comme Internet Explorer comme Chrome par exemple comme n'importe quelle extension que vous pourriez installer aujourd'hui sur vos outils et le coût est quasiment identique à le coût d'une carte bancaire puisqu'on va être si on utilise une carte à usage unique sur le même système de règlement et au pire on va être sur une tarification similaire de l'externalisation achat c'est à dire entre 4 et 7% du montant de la commande alors en termes de contraintes le fait d'acheter sur n'importe quel site Internet signifie aussi que la gestion du service après-vente peut être délicate en fonction des sites sur lesquels vous faites les transactions donc en cas de non qualité de ce que vous avez commandé la gestion des litiges va être un peu plus difficile à gérer ça signifie aussi que vous laissez l'autonomie à vos clients internes à vos donneurs d'ordre du sourcing fournisseur et potentiellement aller chercher des produits pour un exemple extrême mais sur AliExpress qui est un site chinois qui fonctionne très bien mais sur lequel vous allez avoir un contrôle qualité normatif qui peut être un peu limité la mise en place de contrats cartes achats avec votre banque puisque nous on peut vous proposer notre banque mais généralement vous avez votre propre partenaire bancaire qui va vous mettre en place ce service de cartes à usage unique ça nécessite également donc une configuration assez fine et au préalable de votre politique achat dans la solution pour faire en sorte que vos clients internes achètent uniquement selon l'autorisation que vous leur donnez donc nous on appelle ce module le click to pay et qui permet de donner une liberté d'acheter à n'importe quel donneur d'ordre sur toutes les sources en ligne en respectant vos règles achats donc tout le web marchand va pouvoir être référencé il va falloir donc configurer certaines restrictions par salarié et intégrer l'extension alors aujourd'hui nous on l'a intégré sur du Chrome et de l'Internet Explorer et en fonction des demandes clients on envisagera de développer de nouvelles extensions je vais conclure un peu ces quatre leviers on va dire primordiaux de l'optimisation des achats spot en termes de bénéfices les collaborateurs vont pouvoir avoir accès aux nouvelles technologies on supprime le papier on supprime des validations par email on digitalise tout ce processus pour aller plus vite et être plus percutant tout en contrôlant beaucoup plus le traitement se fait généralement maintenant en maximum 48 heures alors qu'il pouvait passer dans ces chaises certains de nos clients plusieurs jours voire deux ou trois semaines avant de pouvoir passer une commande à 500 euros et puis vous externalisez également une grande partie de la gestion des litiges puisque c'est le prestataire voire votre partenaire bancaire qui va prendre le risque ou qui va vous donner une garantie une assurance comme à titre personnel des achats que vous effectuez sur internet donc un gain de temps et de sécurité pour vos collaborateurs côté achat le principal objectif c'est de réduire drastiquement le nombre de fournisseurs pour vous concentrer sur des fournisseurs stratégiques vous allez pouvoir à travers ces différents process garantir un prix optimisé c'est-à-dire aller chercher réellement les meilleurs tarifs auprès du marché que ce soit sur internet ou que ce soit auprès j'en ai pas parlé mais auprès de prestataires localisés puisqu'on va intégrer un module de géolocalisation essentiellement pour la partie sous-traitance et puis vous obtiendrez en tant qu'acheteur un reporting personnalisé de toutes les dépenses selon votre propre catégorisation classification achat de votre entreprise donc pas de retraitement supplémentaire à faire pour savoir quelles ont été les dépenses et ça vous permettra donc de réajuster le tir on va dire sur certains achats qui sont hors process et qui devraient pour le coup passer sur vos fournisseurs panel et enfin au niveau de la finance donc la comptabilité qui vont avoir plus qu'une facture unique mensuelle à gérer avec tous les champs comptables intégrés et la possibilité de digitaliser les factures donc d'avoir des factures électroniques qui vont s'intégrer dans vos ERP pour accélérer on va dire de la même manière la réconciliation le règlement fournisseur et surtout les validations internes des montants à facturer la solution sourcing force aujourd'hui permet à la fois aux salariés mais aussi aux fournisseurs d'adapter leur processus en fonction de leurs besoins quelles que soient d'ailleurs comme vous le voyez ici les méthodes d'accès puisqu'on accède sur PC sur tablette sur les applications mobiles etc et permettre notamment nous aujourd'hui en gain de temps toute la partie approbation donc circuit de validation où aujourd'hui 70% des validations qui passent par notre outil sont faites soit via l'application soit directement par email sans avoir à se reconnecter sur la plateforme je vous remercie d'avoir écouté cette conférence en ligne sur les achats spot n'hésitez pas à revenir vers nous pour une présentation cette fois-ci de la solution ou bien des questions complémentaires sur ce que je viens de vous présenter vous avez Jérémy Ferrer donc qui est basé à Lyon qui va pouvoir vous accompagner moi-même je serais ravi de pouvoir échanger avec vous vous avez l'ensemble de notre équipe qui est capable également de venir à votre rencontre pour vous présenter nos différentes solutions de votre rencontre et à votre rencontre de votre rencontre de votre rencontre Merci.